Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine, et quelques messages-conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes, et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens de tous les jeux que j'utilise, ainsi que le lien pour l'évidence privée. Alors, vous avez le 7 de bâton, l'as de denier, le 9 de coupe, le 2 de denier, la justice, et le cavalier de denier. Bon, j'ai 3 deniers dans votre tirage, là il y a des énergies de terre. Il y a une volonté, il y a vraiment une volonté, alors de nouveauté, c'est sûr, et une volonté d'être réaliste, pragmatique, posé, de ne pas faire n'importe quoi, d'avancer lentement dans une situation. Vous avez envie aussi d'une nouvelle opportunité, et vous ne voulez pas gâcher une nouvelle opportunité. Si vous savez déjà quelle est cette opportunité, vous voulez la développer au mieux, et si vous ne savez pas quelle est cette nouvelle opportunité, vous êtes en train de la chercher, vous voulez vraiment quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, certaines, j'ai cette femme-là qui tient son ventre concrètement, il y en a certains, certaines qui veulent faire un bébé. Ça ne va pas concerner tous les cancers, évidemment. Si ce n'est pas un bébé au sens propre du terme, pour certains, vous voulez couver un projet, il y a une envie de réaliser un rêve, de donner corps, de donner vie à quelque chose qui vous fait envie depuis un moment. Alors, Rome, ce n'est pas fait en un jour, d'accord ? Là, j'ai vraiment le début ici, et vous allez composer au mieux avec la situation dans la semaine. Pour ceux qui ont très envie de décider, de trancher, ce n'est pas cette semaine, et pour ceux qui attendent une décision par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet, voilà, ce n'est vraisemblablement pas cette semaine non plus, ok ? Alors, vous entrez dans la semaine avec un set de bâtons. Vous êtes quand même sur, à la fois, en train de défendre des acquis, et peut-être aussi en train de vous débattre un peu. Là, il y a quelque chose qui vous court sur le haricot. Regardez cette femme-là qui est en train de se faire enquiquiner, tirer les cheveux par des espèces de, je ne sais pas quoi, des lutins, des trolls, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, ces espèces de créatures qu'on devine assez farceuses, malicieuses, et qui sont en train de l'enquiquiner. Donc là, il y a quelque chose. Soit vous êtes en train de consolider, de défendre des acquis, des choses que vous avez déjà posées dans la matière, des victoires que vous avez déjà remportées, des valeurs que vous avez développées, et vous voulez les conserver, c'est important pour vous. Donc, soit il y a l'environnement qui est en train de venir vous chercher un peu des poux dans la tête, ou de ne pas vouloir la même chose que vous, sans chercher à délibérément vous pourrir la vie. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues, pas par volonté réelle de vous enquiquiner, mais parce qu'eux, ils voient les choses différemment, ils ont des envies différentes, et puis, vous, c'est pas raccord avec ce que vous voulez, donc ça bataille quand même un peu. Alors, est-ce que vous êtes réellement un peu malmené par l'environnement ? Ça peut être le cas avec le set de bâton. On tient ses positions, on se défend, parce qu'effectivement, l'extérieur ne nous facilite pas la vie. Ça peut être aussi une impression. Vous avez l'impression, vous êtes sur une position défensive, parce que vous avez l'impression qu'on n'arrête pas de vous enquiquiner, quoi. Mais c'est pas nécessairement la réalité. C'est peut-être simplement que vous êtes un peu à cran et vous avez l'impression que l'environnement est sans arrêt en train de vous chercher, quoi. Et c'est pas nécessairement le cas. Mais vous, c'est comme ça que vous le ressentez. Alors, que ça soit réel ou que ça soit juste ressenti, de toute façon, il y a du... Ah, vous me saoulez, foutez-moi la paix, quoi. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais vous envoyer bouler s'il faut. Mais foutez-moi la paix, arrêtez de m'emmerder. Lâchez-moi, laissez-moi. Là, je vous sens avoir envie d'harmonie, avoir envie de tranquillité, avoir envie de couver quelque chose dans la sérénité. Et en début de semaine, vous ne l'avez pas, cette sérénité. Alors, c'est peut-être, je vous disais, c'est peut-être pas nécessairement que l'environnement veut vous prendre la tête. Mais peut-être que vous avez des choses dans votre quotidien. vous avez besoin de vous occuper, vous occuper des enfants, vous occuper du boulot, il faut penser à faire des courses, il faut penser à faire ceci, il faut penser à faire cela. Et vous le ressentez comme une espèce d'agression, ras-le-bol de tous ces trucs à faire. Ça me saoule. Parce que moi, mon état d'esprit cette semaine, c'est d'être branché uniquement sur moi, sur le cœur, sur les émotions, branché aussi, comme cette femme, branché symboliquement sur le bébé que je porte, sur mon intériorité, sur le projet que j'ai envie de développer, sur ce qui me tient à cœur. Le neuf de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez envie de vous faire plaisir. On est dans un neuf, on est dans de l'indépendance aussi. C'est de l'indépendance émotionnelle, par vous-même, pour vous-même. Vous voulez vous faire plaisir. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de vous couper votre environnement, et d'aimer personne et d'être tout seul. Mais les autres, c'est après. C'est vous d'abord. C'est vous faire plaisir d'abord. Et là, cette représentation, quand on voit cette femme, on l'imagine vraiment sereine, complètement en focus sur le rapport à son corps, ses sensations intérieures, vraiment ce qu'elle porte en elle, ce qu'elle veut mener à bien. Vous, votre état d'esprit, c'est d'être juste focus sur vous, le plaisir, le projet que vous portez, votre envie d'enfant, si c'est le cas, votre envie de bonheur, de sérénité, de vous chouchouter, de vous écouter. Vous avez envie aussi de revoir la lumière. Je dis revoir la lumière pour ceux qui se sentent vraiment agressés par l'environnement. Là, il y a un côté, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Mais fichez-moi la paix, que je retrouve justement de la paix et que je retrouve de la lumière. J'ai envie d'un nouveau jour qui se lève. J'ai envie de laisser les énergies qui bataillent derrière moi. Pour certains, il y a comme une espèce de colère. Alors, de colère pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas complètement de la colère, il y a au moins de l'agacement. Et comme une espèce d'énergie vive, là, on est dans les bâtons. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi cette espèce de... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une espèce de pierre conique. On va dire des cônes. Bref, on va dire des cônes. Voilà. On a tous ces cônes blancs. Et là, il y en a un rouge au milieu. Le rouge, c'est quand même la couleur du feu. C'est à la fois la passion, l'envie, l'amour. Et c'est aussi le feu, le sang, la bataille, la guerre. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie qu'un nouveau jour se lève. Alors, un nouveau jour se lève sur ce qui vous passionne, sur l'amour, sur ce que vous portez. Et vous avez aussi envie qu'un nouveau jour se lève sur les colères d'hier, sur les guerres d'hier, sur les agacements d'hier, sur ces énergies rouges, mais rouges, pas sereines. D'accord ? Comme si vous aviez aussi envie de transmuter le rouge pas serein, ces énergies un peu guerrières, de les transmuter en quelque chose qui s'apaise, une sérénité. Et je retrouve d'ailleurs ce rouge dans ce cavalier de denier. Et c'est marrant parce que le cavalier de denier, donc ça c'est le résultat de votre semaine, le cavalier de denier, c'est une énergie qui avance vraiment lentement. Or, là on a ce personnage qui monte un dragon et un dragon rouge. Et alors dessous, j'ai aussi dans les nuages, je vérifiais si mes yeux n'étaient pas en train de me tromper. Alors on va attendre patiemment que mon focus se réveille. Vous savez que c'est toujours pareil. C'est quand il veut, comme il veut. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Voyez, on a des fleurs, on a des roses. Dans ces nuages. Donc vous avez envie. Là, ce rouge là, vous avez envie d'amour. Vous avez envie de, pour certains, vous avez envie d'amour amoureux. Pour d'autres, ce n'est pas de l'amour amoureux. vous avez envie de, vous avez envie d'être dans la vibration d'amour. de partager du plaisir, c'est ce ressenti émotionnel. Déjà entre vous et vous, ça c'est clair. Et puis après, de pouvoir répandre de l'amour, amour amical, amour familial. c'est le cœur qui vibre, c'est la réalisation des vœux, une fois encore, avec ce neuf de couple. On est vraiment dans le plaisir, dans la satisfaction, dans l'émotionnel, dans le fait de se sentir comblé, joyeux, nourri, mais nourri par l'émotionnel, par le cœur. Donc là, vous êtes en train de, vous avancez lentement, mais sûrement vers ça. Vous êtes en train de, de bâtir quelque chose, avec beaucoup de, avec beaucoup d'ancrage aussi, parce que le cavalier de denier, il avance un pas après l'autre, il est très réaliste, il est très pragmatique, il a les pieds sur terre, quand bien même là, on la voit dans les airs, et sur un dragon, vous avez quand même les pieds sur terre. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, et j'ai ce rappel de rouge. Ce que vous êtes en train de, de porter, d'initier, de mener à bien, de couver aussi amoureusement, c'est vraiment, c'est vraiment avec de l'amour, c'est vraiment, je retrouve une robe rouge ici, en force. Donc, il y a vraiment une, une passion. Moi, j'ai l'impression que, vous arrivez aussi à transmuter, quelque chose qui était un peu, qui vous chahutait intérieurement, et qui vous chahutait possiblement, aussi avec l'entourage. Ces énergies vivent, là, vous arrivez aussi à les canaliser, et à les couver, et au lieu que ça parte, un peu n'importe comment, et que ça parte en sucette, entre vous et vous, ou avec, ou avec l'environnement, vous êtes en train, justement, de les canaliser, et d'en faire, peut-être aussi, de prendre conscience, que, cette envie de, cette envie d'amour, cette envie de, de passion, alors passion, une fois encore, c'est pas nécessairement passion amoureuse, d'accord, mais c'est de, de vraiment, vous faire plaisir, de vibrer, dans ce que vous, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous, vous savez mieux que moi, ce que c'est. vous avez vraiment à coeur, d'être, d'être pleinement vous, dans ce processus. Alors, votre force, c'est, c'est intéressant, parce que, force et challenge, je retrouve cette notion d'entre-deux, avec le deux de denier, on est dans un entre-deux, et on cherche l'équilibre, et, on trouve l'équilibre, on trouve l'équilibre, en faisant de notre mieux, un jour après l'autre, on ne cherche pas à décider, à trancher, on compose avec l'existant, on jongle avec l'existant. Et, la justice, elle a, évidemment, les deux plateaux de la justice, elle aussi, elle cherche l'équilibre, mais la justice va davantage chercher, alors à peser, mais avec son épée, elle va chercher aussi, à trancher. C'est pour ça que je vous disais, si vous, cherchez, à prendre une décision, si vous êtes dans un entre-deux, et que vous cherchez, à prendre une décision, ce n'est pas pour cette semaine, vous avez la justice en challenge. Et, en force, on vous dit, compose au mieux, avec les différentes possibilités. Là, on a une représentation avec deux deniers, deux plateaux, mais, ce n'est pas nécessairement, deux options. Ça peut être plus que deux options. Ça peut être, d'avoir envie de mener quelque chose à bien, d'avoir envie d'amorcer quelque chose de neuf, et pour l'instant, vous ne savez pas encore par quel bout le prendre, parce que vous avez toutes ces choses du quotidien dont je parlais, et vous ne pouvez pas cette semaine, vous concentrer uniquement sur le projet que vous portez. Vous aimeriez bien, mais vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quand même des contingences matérielles autour de vous, il faut en tenir compte, et voilà. Et là, le deux deniers vous dit, fais au mieux avec tout ça. Jongle au mieux, avec toutes les activités, avec tous les impératifs, avec toutes les contraintes, mais ne cherche pas à trancher, à décider, à faire tomber des têtes, à statuer trop vite, sur le sort de certaines personnes, ou à statuer trop vite sur une décision à prendre, sur le sort d'un projet, à vous couper aussi de l'environnement, en disant, bon, en envoyant bouler tout le monde, et voilà, vous me saoulez, je prends la décision de m'occuper de mes affaires, et puis je ne m'occupe plus de vous. Non. Là, on vous dit, l'image est parlante, cette femme, elle est en train de composer au mieux avec l'existant, mais elle est entourée. Et là, j'ai quand même trois générations, donc j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous courir un peu sur le haricot, par rapport à la famille aussi. Bon, ça ne sera peut-être pas pour tous les cancers, mais pour certains, j'ai une notion de famille. Le fait de porter un enfant, ça pourrait être d'ailleurs par rapport à, peut-être par rapport plus à vos enfants. Est-ce que vous aimeriez être dans des énergies plus douces par rapport à vos enfants, et au contraire, ça bataille. Là, j'ai cette notion de, de, des petits êtres, qui sont en train de, de l'embêter. Alors, ce n'est pas nécessairement des enfants en bas âge, ça peut être des enfants qui sont, qui sont adultes, mais ça reste des enfants. Pour ceux qui sont concernés par ça, il y a quelque chose qui vous chagrine vis-à-vis de vos enfants, ne cherchez pas à, à statuer, d'accord, à juger. s'est composé au mieux. Restez soudés dans cet état d'esprit de famille. Et si quelque chose, si un équilibre est difficile à trouver par rapport à vos enfants, peut-être en vous connectant à la génération au-dessus, à vos parents, ou si vous n'avez pas plus vos parents, s'ils ne sont pas proches de vous, ou si vous ne les avez plus, d'aller peut-être chercher conseils auprès de quelqu'un de plus âgé, de plus mature, alors peut-être plus mûr en âge, mais bon, des fois, ce n'est pas nécessairement l'âge qui fait la maturité non plus. Mais j'ai cette notion d'avoir plusieurs générations et de composer au mieux avec ces écarts de génération. Peut-être que ce qui est compliqué à gérer, ce n'est peut-être pas vous qui avez des choses, des rapports difficiles avec vos enfants, mais peut-être qu'il y a une forme de conflit générationnel et que vous vous retrouvez pris entre deux feux, entre vos enfants et vos parents, par exemple. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Si ce n'est pas familial, ça peut être par exemple dans le monde du travail, ou bon, vous pouvez avoir ce côté encore générationnel aussi, d'être dans un... peut-être pris entre deux feux dans des idées, dans des façons de faire qui sont différentes, parce qu'il y a la vieille école et puis la nouvelle école. Bon, ne cherchez pas à prendre une décision cette semaine, ce n'est pas le bon moment, vous composez avec l'existant. Si vous attendez une décision, ce n'est pas cette semaine non plus, vous l'avez en challenge et on vous dit en force. De toute façon, c'est une force de composer au mieux avec l'existant. Là, il y a comme une sorte de labyrinthe et de chemin à trouver dans un labyrinthe. Et effectivement, ce qui est challengeant, c'est que tout ne va pas être clair cette semaine. Tout ne va pas être forcément bien aligné, bien en équilibre pour vous apporter cette sérénité et ce renouveau auquel vous aspirez. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est justement dans votre force de faire au mieux et de probablement trouver votre voie à travers cette espèce de labyrinthe. Là, il y a quelque chose quand même d'abondant, même si vous n'avez pas toutes les réponses et si vous avez l'impression que le chemin est un peu tortueux pour arriver à ce que vous voulez, vous avancez lentement, mais sûrement. La situation est quand même fiable. D'accord ? Il y a beaucoup de fiabilité. Je vous en ai parlé, je crois, avec ce cavalier de denier. Donc, n'ayez pas peur. Ça va dans le bon sens. Ok ? Il s'agit de ne pas se précipiter, de ne pas se précipiter non plus, de ne pas vouloir trancher trop vite. Parfois, le meilleur équilibre qu'on va trouver, c'est précisément dans une forme de déséquilibre. Des fois, il faut traverser justement une espèce de chaos pour trouver un nouvel équilibre auquel on n'aurait pas nécessairement pensé. Là aussi, en challenge, avec la justice, j'ai plus d'analyse et de rationalité. Et on ne vous dit pas de ne pas penser et de ne pas être rationnel, mais quelque part, ça va moins vous servir. Ce qui va vous servir, c'est vraiment d'être dans le faire, dans la matière, dans le concret. Je compose au mieux. Et de là, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui couvre là. Ok ? Donc, faites votre part. Et puis après, la part de l'environnement et de la nature, c'est la part de la nature. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Note, vous dit, quelle est la nature de ton désir ? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues ? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Et du cœur, vous en avez. Donc, c'est vraiment répondre avec le cœur, pas chercher à répondre, à statuer avec la tête et avec l'analyse. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Frère, vous dit, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. C'est ce que vous voulez. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère, prêt pour un nouveau printemps. Donc, c'est vraiment très porteur. Si vous en doutiez, c'est pour ça. Laissez-vous porter et faites au mieux avec la situation. On vous dit là que le développement est en marche et un développement prospère. Et Uruse vous dit, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. Ça, je crois que c'est ce set de bâtons au départ. C'est la part instinctive et primaire de ton être. C'est ce rouge-là. Cette part instinctive et primaire de ton être. Je n'avais pas les bons mots pour en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Cette part instinctive et primaire. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.